Alors, concernant mon activité, je me définis comme étant voyant, médium aussi, parce qu'il y a une part des deux, même s'il faut bien dissocier les deux, parce que ce n'est pas la même chose. Alors, voyant, car j'utilise des cartes qui sont mon support et qui me servent en fait de base pour ensuite avoir des images mentales. Et c'est là qu'intervient la médiumité, parce que ça me sert de base, de lecture pour avoir des images mentales concernant l'histoire de la personne qui est en face de moi, son passé, son présent et son futur. Avant d'être voyant, en tout cas d'exercer professionnellement en tant que voyant, j'étais professeur d'anglais et donc j'ai fait ça pendant quelques années. Même si j'ai toujours pratiqué la voyance de manière ludique, parce que ça m'a toujours intéressé, ça a un peu imposé à moi. J'ai fait des études pour être professeur d'anglais, j'ai réussi, donc j'ai fait ça et j'ai décidé d'arrêter simplement parce que j'en ai eu marre d'être confronté à l'aspect routinier, même si c'est toujours différent, c'est vrai, parce que c'était trop routinier pour moi et j'en avais marre d'enseigner à un public jeune. La voyance, comme je le disais, c'est imposé un petit peu à moi, dans le sens où déjà il y a un fond qui faisait que ma grand-mère elle-même pratiquait. Ma grand-mère, je n'ai pas eu la chance de la connaître beaucoup parce qu'elle est décédée, j'étais très jeune. Ensuite, ma mère, elle, faisait aussi de la voyance, mais de manière très ludique, pas du tout professionnelle. Et moi, ça s'est un petit peu imposé à moi dans le sens où, en fait, à l'adolescence, j'avais des ressentis qui se sont beaucoup développés et de la même manière dont j'expliquais tout à l'heure, des images mentales, en particulier une qui a été assez flagrante, où justement ma mère me conduisait à l'école et ce jour-là, en fait, j'ai eu une vision. On passait toujours par le même chemin qui était en bordure du fleuve et je lui ai dit ce jour-là, ne passe pas par là, ça me fait peur parce que je pense que la voiture, elle va tomber dans l'eau. Et donc, ma mère savait que j'étais très réceptif à tout ce genre de choses. Donc, au début, elle m'a dit, écoute, non, puis j'ai insisté, donc on n'est pas passé par là. Et finalement, en fait, on a bien fait parce que le soir même, en fait, aux infos régionales, on a eu, j'ai vu en fait, une image d'une voiture qui est tombée à l'endroit où moi j'avais ciblé dans l'eau, alors que, bon, moi, je pensais que c'était la nôtre qui allait tomber et c'est pour ça que je lui ai dit, ne passe pas par là. Et donc, ça, ça a été en fait révélateur parce que c'est quand même assez marquant et flagrant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup déstabilisé à ce moment-là. Et c'est à partir de là que je me suis dit que, bon, j'avais peut-être besoin d'approfondir la chose. Et je me suis dirigé, j'ai été consulter une voyante à l'âge de 18 ans. C'est à partir de 18 ans, finalement, qu'a été le vrai déclic. J'ai été consulter une voyante à qui je suis très reconnaissant parce qu'elle m'a vraiment mis sur la voie, elle m'a aidé vraiment à développer cette faculté-là, comment approfondir et tout ça. Elle m'a beaucoup expliqué de choses, en particulier concernant les anges gardiens et tout ça. Et ça a été, ça a été, voilà, une rencontre marquante. On s'est suivi ensuite parce que ça a été comme mon guide. Et elle m'a beaucoup appris. Et après, c'est vraiment grâce à elle que je me suis lancé. J'ai commencé à le faire à des gens pour mon entourage proche, ami, comme je pense beaucoup, de la manière dont beaucoup commencent. Et ces gens-là, ensuite, étant satisfaits et me donnaient des retours positifs, c'est comme ça qu'ensuite j'ai eu en fait affaire à beaucoup plus de monde. Et qu'après, j'ai décidé de me lancer réellement là-dedans. Alors, parapsis, c'est vrai que quand on commence à être dans le milieu, quand on commence à rencontrer des voyants, des médiums, on l'entend tous comme la référence, le salon auquel justement il faut participer. Alors, pourquoi ? Parce que justement, c'est une référence. Après, parce que sûrement ça aide, ça aide quand on veut faire ce métier-là, quand on veut en tout cas être un peu reconnu, même si on ne cherche pas forcément la gloire. Parce que moi, je suis quelqu'un de finalement humble et je ne suis pas habitué à, je ne cherche pas la gloire. Si à un moment donné, je dois être connu, je pense que ça le saura. Maintenant, je suis ici, oui, pour être confronté réellement, déjà pour voir ce que c'était que parapsis, parce qu'on en entend tellement parler que je voulais me faire moi ma propre idée sur la chose, parce qu'on entend du positif, du négatif. Moi, je voulais juger par moi-même et voir ce que ça donnait et me faire ma propre expérience. Donc, c'était un petit peu pour découvrir déjà l'univers de ce salon, même si j'en ai fait d'autres en France et à l'étranger. Comme c'est la référence, je voulais être présent aujourd'hui. Alors, avec moi, la consultation s'organise de la sorte. C'est-à-dire que la personne arrive, elle ne me dit rien, elle se concentre sur ce qu'elle veut. Je lui demande son prénom, sa date de naissance, ce qui me permet de déterminer plusieurs aspects de sa personnalité par rapport à l'astrologie et par rapport à son chemin de vie. Ensuite, je prends mes oracles, je lui fais tirer les cartes. Et c'est à partir de là que finalement, je lui dis un petit peu tout ce que je ressens. Enfin, ça n'en semble pas assez son présent au départ. Et tout ça nous amène ensuite à déterminer quels vont être l'effet marquant de son futur. Donc, voilà. Et à la fin, une fois qu'on a finalement terminé cette consultation, je demande à la personne si elle veut des précisions concernant des questions en particulier par rapport à des choses que j'ai abordées ou des choses que je n'aurais pas forcément abordées et dont la personne voudra avoir de plus en pleine formation. Mes projets, c'est simplement de continuer ce bonhomme de chemin que j'ai entrepris là et voir où tout ça va me mener, sachant que je me considère quand même étant libre et que j'irai là où le vent me porte par rapport à plein de choses, des opportunités en effet qui peuvent se présenter à moi s'il y en a. J'espère les saisir au bon moment et pouvoir justement évoluer bien sûr dans ce métier-là et continuer ce chemin qui est à présent le mien et que j'ai choisi. Sous-titrage ST' 501